qu'il soit labellisé bio-partenaire par exemple, et bien on travaillera pour un label bio-partenaire et on s'entraînera un label bio-partenaire. Mais ça facilitera autre chose, sinon il n'y avait qu'un label comme pour l'Apion. Il n'y avait qu'un label bio-équitable, tout le monde, c'est plus simple. Mais l'enjeu je pense qu'il est surtout pour des consommateurs, pour être bien identifié, parce qu'ils sont tous intérieurs à avoir un seul label, comme il y a un label bio qui a un label équitable. Et là, pour vous, ça concerne une centaine de producteurs, au total, qui sont labellisés ? Non, les producteurs sont tous intérieurs, c'est ça, en fait, après ça pose un certain nombre de contrats clients, et c'est bon de labelliser, mais potentiellement tout le l'aide, comme on est audité, c'est tout le produit. C'est ça, c'est une sacrée force. Donc c'est l'intégralité de la structure qui est collectif, qui est certifié, et après, n'importe quoi, il peut être remonté dans l'économie, il y a un échantillon de producteurs à chaque fois que vous voulez le faire. Donc c'est l'intégralité qui accepte le cahier. Donc c'est l'intégralité. Oui, mais est-ce que l'équitable, pour vous, c'est un achat pour le producteur ? Vous avez déjà une charte, c'est le volet. Oui. C'est déjà un élément. Est-ce que l'équitable, en tout ? Par exemple, quand on est tous, où c'est... Quand c'est vraiment... Pour le producteur, ça change. Ça change. Non, c'est que par contre, on a d'un point de vue commercial, c'est une différenciation. Oui, c'est une différenciation aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Mais pour le producteur, ça change, c'est... Non. C'est le sang où tout le monde... Non, non, non. C'est juste qu'après le complément de prix, il y a un prix évitable. Au lieu d'être orienté sur tant de producteurs qui correspondent en volume, en volume évitable... Oui, il est orienté sur les cendres à travers une charte mutualisée. Oui, il est mutualisé dans... Comme on mutualise de toute façon, Et oui, parce qu'on est une... Et bien ça, ça fait partie de ce qu'on... Oui, ça rentre dans votre devise géographique. Déjà, vous prenez tout le monde partout, ou que ce soit. Oui, et puis c'est dans notre philosophie, en fait. Donc vous dites que celui-là est dans l'oportunité, c'est une partie de l'aventure géographique aussi. Pourquoi... Et puis on va pas donner un complément de prix... Oui, mais bien sûr. Je ne vais pas faire pareil aux producteurs biologiques de Normandie, parce qu'ils sont sur le secteur... Non, ça ne va pas logistiquer. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je propose qu'on s'installe tranquillement. On a pris un petit peu de retard sur d'autres ateliers. Nous, on a été hyper réglo, mais... Mais on avait moins d'intervenants. Je pense que vous allez venir devant au fur et à mesure de vos interventions. C'est plus simple parce que... Donc je vous propose de vous installer. Allez, on va démarrer d'ici quelques petites minutes. Parfait. J'espère... Pour nos... Parfait. Pour les personnes qui nous suivent à distance, qui ont eu un petit bug, une petite interruption. J'espère qu'ils vont pouvoir venir parler-les avec nous. Je vous laisse vous installer. Et on va démarrer. On a tous nos intervenants. C'est tout bon. OK. Je m'excuse. Je préviens juste mes collègues. Voilà. Écoutez, on va parler du lait ensemble. sur ce dernier atelier de l'après-midi. Alors, pourquoi on a choisi de faire un zoom sur cette filière ? D'abord, parce que c'est une filière sur laquelle il se joue de nombreux enjeux. Des enjeux économiques. C'est un vrai sujet dans le commerce équitable. Et c'est vrai sur plein de produits. Mais sur le lait, on entend quand même très souvent parler de problèmes sur le prix du lait. Y compris... Je pense que c'est un sujet qui est connu du grand public. On l'entend souvent d'un point de vue médiatique. Il y a évidemment des enjeux sociaux importants. Et on parle souvent du renouvellement des générations. Qui va reprendre les fermes laitières en France demain ? C'est un métier difficile. Enfin, voilà. On a avec nous des éleveurs et des éleveuses qui pourront nous le dire. Mais en tout cas, c'est pas facile. Il faut être là matin et soir autant que possible. C'est évident de prendre des vacances et des week-ends. Ou alors, il faut vraiment bien s'organiser. C'est possible, mais il faut sacrément s'organiser. Donc, il y a des vrais sujets sociaux. Il y a aussi évidemment des sujets environnementaux et de sociétés. On en a parlé tout à l'heure dans la question climatique. L'élevage produit des gaz à effet de serre plus que toute autre activité agricole peut-être. Donc, c'est un vrai sujet, l'élevage bovin. Comment on fait par rapport à ça ? Mais ça permet aussi de séquestrer du carbone dans les prairies, par exemple. Donc, il y a des questions, mais des solutions aussi. Donc, comment on les met en œuvre ? Il y a bien sûr la question du bien-être animal qui est très, très présent dans notre société maintenant aussi. Donc, il y a beaucoup de sujets qui se jouent sur cette filière laitière. Ce qui est clair aussi, c'est que ce qui nous anime dans le commerce équitable, donc de nouer des partenariats entre les producteurs et l'aval des filières. Ici, les laiteries, c'est un sujet qui, je pense, qui est présent depuis toujours dans la filière laitière parce que le lait, il faut le collecter presque tous les jours. Et donc, on doit avoir des relations de toute façon. Donc, ça, c'est important. Et puis, c'est aussi sans doute la filière en France, en tout cas, où on parle plus de juste rémunération des producteurs. Donc, qu'est-ce qui est en commerce équitable en tant que tel ? Puis, il y a aussi beaucoup d'allégations sur cette question du juste prix producteur. Donc, c'est un sujet qui intéresse, qui intéresse le grand public, qui intéresse les acteurs économiques. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant de regarder. Et donc, dans le commerce équitable, dans le lait en France, on a du lait bio, on a du lait conventionnel, on a une diversité de pratiques. Pardon. Et on va aussi l'illustrer dans cet atelier. Donc, ce que je vous propose, là, on se garde une heure, même si on a un petit peu de retard. On va rester ensemble jusqu'à 5 heures. C'est de pouvoir faire plusieurs choses. D'abord, un petit peu mieux caractériser la situation de la filière laitière. Et donc, j'ai demandé à Erwan Leroux, qui va aussi parler pour Biolay, mais de nous expliquer un petit peu mieux comment, lui, il voit les choses. Avec un peu de recul. Et puis, donc, on va avoir 3 témoignages sur des exemples de filières et d'engagement en commerce équitable. Donc, portés par des éleveurs et des éleveuses, principalement. Donc, on aura Erwan pour Biolay. Donc, nous aurons Fabrice Égron pour De nous à vous, en direct des éleveurs. Et donc, nous aurons 2 éleveuses, Karine Sidler et Véronique Mancède pour Appel Bébio en Normandie. Et Pascal Leportier nous donnera des éclairages méthodaux sur comment on caractérise un peu ce qui se passe au niveau social et l'impact sur ces filières lait. Et puis après, on aura un temps de partage, de questions réponses et d'échanges avec vous. Donc, si ça vous convient, on y va. Et donc, Erwan, je te donne la parole pour, voilà, déjà. Toi, quel regard tu portes un peu sur la situation de la filière laitière en France ? Je vais te passer mon micro si le tir ne marche pas. Et puis, du coup, chez Biolay, quels éléments tu as essayé de mettre en place à votre niveau ? Ok. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Merci, Julie, pour l'introduction. Donc, moi, je m'appelle Erwan Leroux. Je suis paysan. Je suis installé avec mon épouse à l'ouest du Finistère. Donc, c'est vraiment tout au bout de la Bretagne, à l'entrée de la presqu'île de Crozon. Et je suis aussi administrateur à Biolay. Biolay, c'est un groupement de producteurs, producteurs engagés et solidaires depuis 27 ans. Ça a été créé par six producteurs du Loire-Atlantique et du Morbihan, qui ont souhaité s'engager dans le développement de la bio, mais pas simplement sous l'angle militant, mais en proposant et en s'efforçant de construire une filière laitière pour permettre à un maximum de producteurs de pouvoir entrer dans cette filière de lait bio et contribuer au développement du lait bio. Aujourd'hui, on est 1 400 fermes adhérentes, c'est-à-dire un tiers des fermes laitières bio de France. On est répartis sur tout le territoire français. On est présents sur 75 départements. Et on continue de porter les trois objectifs historiques posés par nos six précurseurs qui sont de collecter partout sur le territoire français, de s'efforcer de construire un prix le plus stable possible et identique entre tous les producteurs et de construire ou en tout cas de contribuer à la construction d'une filière aussi équitable et transparente que possible du producteur au consommateur. Et cette évolution s'est faite en passant de 6 à 1 400 fermes adhérentes. Donc on est aujourd'hui 2 500 paysans et paysannes impliqués dans le projet. Et on s'efforce aussi de faire en sorte que ce projet reste un projet basé sur une démocratie la plus transparente possible avec une implication et une participation la plus forte possible de l'ensemble des adhérents. Alors Julie tout à l'heure quand tu as présenté la filière, tu as bien brossé le tableau. C'est une filière qui fait face à pas mal d'enjeux. Tu as évoqué des enjeux sociaux autour de la rémunération de la condition de travail des producteurs, autour de la place de l'animal, du bien-être animal, des enjeux environnementaux bien sûr, autour du climat, de la question du carbone, de la biodiversité. Et en fait dans le fond de tout ça, moi j'ai la conviction que l'enjeu il est vraiment d'élargir le champ d'analyse et le champ de construction de la filière laitière à tous les niveaux. Premier niveau c'est de passer d'une approche strictement économique à une approche plus globale qui intègre aussi la dimension sociale et environnementale. Donc c'est une première façon d'élargir le champ. Le deuxième niveau c'est de passer d'une approche micro-économique ou entreprise à une approche filière puis société. Parce que si par exemple personnellement sur ma ferme je fais des choix de systèmes ou de pratiques qui intègrent mieux la dimension sociale et environnementale, si je n'arrive pas à l'intégrer dans un projet de filière ou un projet de société, ça portera beaucoup moins globalement que si j'arrive à intégrer l'aval de la filière et l'ensemble de la société. Donc c'est aussi élargir, on va dire, à un territoire, à de la macro-économie et pas seulement à de la micro-économie. Et l'autre niveau d'élargissement que je vois, c'est l'élargissement dans le temps, c'est-à-dire passer d'une logique et d'une réflexion court-termiste à une logique qui intègre aussi des enjeux de moyen long terme et donc d'avoir une réflexion, une approche et donc une construction basée sur du plus long terme. Alors quand on a dit ça, on a fait que la partie la plus facile de l'exercice parce qu'à chaque fois qu'on élargit un champ d'analyse et de construction, on complexifie et c'est toujours plus compliqué de travailler sur des approches systémiques holistiques de cette dimension-là. Parce que notamment, ça amène d'autres questions, ça amène à se poser la question de l'intérêt du projet partagé dans une filière, dans une société, du partage des risques, du partage de l'investissement, du partage de la valeur ajoutée. Dès lors que je réfléchis, moi, chez moi, tout seul, aujourd'hui et ici, et qu'on m'amène à réfléchir plus seulement moi tout seul mais moi avec les autres, moi ici et ailleurs et moi aujourd'hui et demain, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est sans doute ce qui explique la difficulté de l'exercice. Alors ce que fait Biolet dans ce contexte-là et en quoi le commerce équitable contribue à l'évolution de ce qu'on fait à Biolet, je dirais que à Biolet, cette conception très large, le sens de notre projet dans la société, il est porté depuis le départ par nos six précurseurs. L'objectif de collecter partout, l'objectif d'avoir un prix identique pour tous les producteurs, même ceux qui sont sur des territoires moins denses et donc qui nous coûtent plus cher à les collecter. L'objectif d'accompagner les transformateurs locaux et de leur permettre d'avoir accès à du lait à un tarif préférentiel. Le mode de gouvernance qu'on a mis en place ou qui s'est mis en place au fur et à mesure, alors quand ils étaient six, c'était relativement facile d'avoir un mode de gouvernance partagé. À six, une table, une bouteille de vin rouge et du pain et du pâté, ça va très bien à six paysans. Quand on est 2500, c'est un peu plus compliqué, mais on continue à se donner à mobiliser du temps, de l'énergie, des moyens pour faire en sorte que cette démocratie participative et transparente continue de vivre à Biolet et que l'ensemble des adhérents puisse prendre part aux décisions. Et tout ça, on l'a fait indépendamment et bien avant que la notion de commerce équitable soit définie par la loi. Et puis après, la loi est arrivée à cadrer les six points, notamment les six conditions pour pouvoir évoquer la notion de commerce équitable, qui aujourd'hui en intègre un septième. On l'a parlé ce matin. On a, il y a quelques années, en complément de ce qu'on a fait historiquement, décidé de créer une démarche qualité interne au niveau Biolet. Et ça, ça concerne plus le fonctionnement au niveau des fermes. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour donner quelques exemples. On a décidé de ne plus avoir d'ateliers conventionnels sur nos fermes, donc de ne pas avoir de mixité bioconventionnelle sur nos fermes. On a décidé aussi de ne plus utiliser d'aliments pour nos animaux qui puissent contenir des graines pas produites en France, pour des raisons de traçabilité et de sécurisation de la filière, mais aussi pour pouvoir contribuer aux zéros déforestation importés. On a aussi décidé de baser les systèmes d'alimentation principalement sur le pâturage. Et en moyenne, à Biolet, nos vaches pâturent 250 jours par an. 80% de la surface fourragère sont des prairies. Et du coup, ça, ça a un impact sur la biodiversité, sur le climat, sur l'autonomie des fermes. Voilà donc un certain nombre de critères qu'on a intégrés dans cette démarche qualité et qui, aujourd'hui, nous permettent aussi de pouvoir être conformes à des référentiels de commerce équitable. Donc le commerce équitable, là-dedans, il est arrivé en cours de parcours, on va dire, pour Biolet. Il nous a permis, au départ, beaucoup de formaliser ce qu'on faisait déjà. Il nous a permis aussi, vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de l'extérieur, de mieux faire connaître notre démarche et de la crédibiliser par la caution d'un label et d'un certificateur extérieur. Et puis, régulièrement, il nous stimule, il nous pousse au progrès parce que les discussions qu'on a avec les auditeurs, les échanges qu'on a avec nos clients engagés en commerce équitable autour du fonds de développement, autour du projet commerce équitable, nous amènent aussi à revisiter ou à voir notre projet de façon un peu différente. Et à toujours progresser. Alors, est-ce que ça résout tout ? Non, bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Il y a, au niveau de Biolet, par exemple, il y a une question qui se pose, et de façon très prégnante dans le moment, autour du financement du développement de la filière bio. C'est-à-dire que, historiquement, la bio s'est toujours développée en amont au niveau de la production par rapport aux besoins de la filière. Et c'est parce qu'il y avait du lait bio disponible produit que la filière a pu développer ses projets. Et c'est aussi pour ça que la filière bio s'est développée. Donc, ça veut dire que, clairement, ce sont les producteurs qui ont investi dans le développement de la filière, en anticipant les besoins futurs de la filière. Quand, en anticipant de façon, ou en développant de façon anticipée la production laitière bio, ça veut dire que, pendant un certain temps, ce volume-là, qui est à la disposition de la valle de la filière, il est vendu en conventionnel, à un prix conventionnel. Donc, c'est un manque à gagner pour les producteurs. Et quand ce volume est relativement important et que la période dure, ça impacte fortement le prix payé producteur. Donc, ça pose aussi la question du partage et de la solidarité dans le financement, dans le développement de la filière laitière bio. Ça pose notamment la question de la place des pouvoirs publics. On l'a aussi un peu évoqué ce matin. Dans le financement, alors, du développement de la filière, mais plus largement, dans l'ensemble des services rendus à la société, les externalités positives. Ça a aussi été un sujet ce matin. Voilà, il y a des pistes qui ont été évoquées par les intervenants ce matin. On peut aussi imaginer qu'un jour, ces services soient peut-être commercialisés, à l'image du lait, soit commercialisés, soit à des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales, soit à des structures privées via le RSE. Du coup, ça se pose par exemple la question de la notion de commerce équitable qui, aujourd'hui, concerne essentiellement des produits. Si la commercialisation de services se développait, quelle serait la place du commerce équitable ? Et puis, l'autre enjeu fort qu'on a à gérer au niveau de la production laitière bio, il me semble, c'est la question de la saisonnalité. C'est-à-dire que dès lors qu'on envisage, en tout cas en aval, en amont, pardon, de la filière, une production laitière durable, équitable, très vite dans les réflexions techniques, on arrive à se poser la question de la part d'herbe et la part de pâturage. Mais la part de pâturage, quand on l'augmente, elle amène beaucoup de bénéfices sociaux et environnementaux, mais elle amène aussi une saisonnalité de production qui ne correspond pas, aujourd'hui, au fonctionnement de la filière. Donc voilà, c'est aussi des questions qui se posent, notamment à travers une approche globale et autour de la durabilité de l'alimentation qui est le socle de la réflexion du commerce équitable. Et voilà, je ne sais pas comment... On s'arrête là ? Alors je vais m'arrêter là, merci. Merci beaucoup Erwann. Donc tu as posé déjà des questionnements intéressants qu'on pourra discuter dans la suite de la discussion. Merci beaucoup. On va continuer le tour de parole. Vous venez devant Fabrice ? Pour nous donner une expérience un petit peu différente. donc à une échelle territoriale plus petite par rapport à Biolèque et sur tout le territoire. Mais donc là, vous avez réussi avec d'autres éleveurs à construire votre outil de transformation et à être autonome dans votre démarche de filière. Donc vous allez nous raconter ça. Et sans doute que vous avez aussi des questionnements communs sur les leviers, la saisonnalité, etc. C'est des sujets aussi. Il y avait un support ? Vous l'avez ? Oui ? Bonjour à tous. Nous, on est déjà sur le même territoire. Parce qu'entre Safré et Roi-Mouillé, il y a juste la Loire. Donc moi, je suis aussi éleveur. Donc au sud de la Loire, au sud de Nantes, à 20 kilomètres. Je suis co-créateur, co-fondateur de la société de nous à vous. De nous, les producteurs, à vous, les consommateurs. C'était ça l'idée. C'était, ça a été après la crise de 2009. Une question en 2010, c'est comment encore être agriculteur en 2020 ? On arrive à fin 2021. Je suis toujours éleveur. Ça me va bien. Donc éleveur, la société de nous à vous, c'est de passer d'agriculteur à agri-entrepreneur. Tout simplement. Donc on a créé, on est 10 exploitations, aujourd'hui 24 éleveurs. Et on a créé, nous, notre filière globale. On a été jusqu'à l'outil de transformation. On a investi 8,5 millions d'euros dans une laiterie. Où on produit, on transforme et on vend la totalité, 100% de notre lait. Qui a trois engagements forts. Bien-être, animal, nutrition et santé autour de la certification bleu-blanc-cœur, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une obligation de résultat. Tous les 10 jours, on va avoir une mesure de notre lait sur l'impact méthane, oméga-3, santé animale et santé humaine. Autour de l'environnement, où on a conçu un nouvel emballage, avec 40% de carbonate de calcium, qui est de la pierre, qui présente l'avantage d'avoir 68 fois moins d'eau à la production, et 55% plus léger, pour tout ce qui est le tri derrière. Et depuis un an maintenant, on est sur le label de la certification agri-éthique, qui est pour nous, en fait, qui est la finalité du travail qui a été commencé en 2010. Quand vous êtes éleveur, que vous êtes actionnaire de votre outil, que la marque vous appartient, c'est pas pour ne pas vivre dans votre métier. Donc tout tourner autour de ça, de dire comment on peut vivre dans notre métier, tout en maîtrisant notre filière. Donc c'était le principe des gens de chez Violet, qu'on avait rencontrés à l'époque, c'était Alain, directeur théophile et d'autres personnes. On a fait le tour de ce qui existait en France, mais on s'est dit qu'on voulait aller un peu plus loin avec la maîtrise de l'outil de transformation. C'est encore aujourd'hui unique en France, un groupe d'éleveurs qui fait son outil en la UHT, je parle. C'est un peu plus simple de faire des fromages, de faire des yaourts, de la UHT. On est sur un marché très concurrentiel. Et on est aujourd'hui en relation avec des partenaires, si ça fonctionne. Donc on est le seul circuit court, selon la loi en France, c'est-à-dire un seul intermédiaire entre le consommateur et l'éleveur. Comme nous, en tant qu'éleveurs, on maîtrise l'ensemble jusqu'à la transformation. On a nos clients qui sont les restaurants, les collectivités ou les GMS, comme seul intermédiaire entre vous, les consos et nous. On a une gamme de produits. Donc c'est un emballage que vous connaissez peut-être. C'est une poche de lait, c'est pas une brique, c'est pas une bouteille. C'est quand même du la UHT, longue conservation. Donc avec les impacts que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Donc 68 fois moins d'eau, 60% de volume en moins dans les poubelles, en termes de mesure d'impact, et 55% plus léger. Juste un chiffre à notre petite taille, à nous, c'est en eau l'équivalent de 30 000 habitants de consommation d'eau si on avait été une brique ou une bouteille. C'est aussi un impact sur tout ce qui est biodiversité, parce que pour arriver à notre lait, alors j'ai pas le nombre de jours de pâturage chez moi, parce que c'est très différent. Par exemple, chez moi, je suis à 300 jours d'herbe, parce que j'ai pas d'ensilage de maïs. Je suis basé que sur l'herbe. On a différents éleveurs, donc comme c'est une obligation de résultat, on est en capacité, via un compteur écométane chez Belblancœur, de mesurer nos impacts santé et environnement. C'est certifié par le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et le protocole de Kyoto. Là aussi, c'est une certification comme la certification éthique équitable, qui sont des cheminements assez longs. Chez nous, un éleveur, propriétaire de la marque et de l'entreprise, ne peut pas gagner moins de 1 700 euros par mois. Pour arriver là, c'est une obligation de résultat aussi, donc il doit fournir, il a obligation de fournir sa comptabilité tous les ans. Et en contrepartie, les derniers éleveurs arrivés ne sont pas actionnaires, ils vont l'être dans 6 mois, mais un agriculteur chez nous, actionnaire ou non actionnaire, a la comptabilité mensuelle de l'entreprise, en toute transparence. Donc il a un bilan mensuel. Il ne peut pas dire que l'entreprise gagne de l'argent sur son dos, parce que tous les mois, il a la comptabilité. Donc même si on existe depuis 5 ans, on est un peu plus connu à l'étranger, malheureusement, qu'en France. C'est tout bête, hein ? Mais en 2000, alors si je pars du bas, en 2015, j'ai été élu entrepreneur mondial, entrepreneur social mondial. En 2016, on a eu le prix de la catégorie produits laitiers, innovation, haussial. En 2016, on a aussi le prix ESS de la France s'engage, économie sociale et solidaire en France. En 2017, on a un prix mondial, deux prix mondiaux, pour la plus jeune entreprise et pour le meilleur packaging. En 2018, on a le prix de la fondation marchande pour MMA. Et en 2019, j'ai eu le prix de l'entrepreneur social français auprès du BCG. C'est dommage qu'on soit quand même plus connus à l'international qu'en France, parce que notre projet, il se veut duplicable. En fait, quand je dis ça, c'est pas juste penser il y a 50 ans, c'était mieux. Aujourd'hui, avec les nouvelles technos, on peut faire plein de choses, mais il y a 20-30 ans, il y avait une laiterie, par canton, par comcom, qu'aujourd'hui, il faut faire des kilomètres par la laiterie. On peut recréer, nous, l'idée principale, c'était de pouvoir recréer, donner du sens, recréer sur des petits territoires, des outils de transformation. Et aujourd'hui, on a 5 ans. C'est faisable, parce qu'on est encore là. C'est viable, c'est durable et c'est humain. Pourquoi ? Parce qu'un petit outil de transformation, les éleveurs, peuvent en avoir la maîtrise, peuvent tous se connaître. Aujourd'hui, quand je vois des coopératives avec 10 000 agriculteurs, vous êtes un numéro. Aujourd'hui, on est 24 éleveurs. Là, on recherche 15 autres exploitations pour nous accompagner. On va prendre 30 éleveurs, on sera 50. À 50, je pense qu'à 2500, vous arrivez encore dans les régions à vous connaître, mais ça devient de plus en plus dur quand même. Donc, ça demande beaucoup de logistique et d'organisation. L'idée, c'est de pouvoir plutôt, sur les petits territoires, faire des outils. Aujourd'hui, on va accompagner un projet aux îles Baléares, un au Chili, un au Japon et un en Tanzanie. C'est quand même un peu curieux qu'on vienne nous voir, que le ministère des Affaires étrangères nous envoie des pays pour monter des projets comme ça, alors qu'en France, on est en train de fermer des usines, Villacontal, dans le sud, 227 fermes, je crois, qui va fermer et qu'ailleurs, on vient nous voir pour monter des petits outils. Donc, c'est un peu ça. L'idée, c'était de démontrer en 2015 qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait avoir un autre modèle qui soit impactant socialement, environnementalement et sur la santé aussi humaine. Je pense qu'on a réussi, mais on n'est qu'au début de l'aventure parce qu'on n'a que 5 ans et que l'idée, c'est de l'être là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et que des jeunes viennent, s'installent, reprennent l'outil. On vient d'installer deux jeunes dans les six derniers mois. Je vous dis, on a cherché 15 autres exploitations. C'est pour pouvoir faire vivre dans le temps cela. Voilà, j'ai essayé de faire court. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exemple. Merci pour votre enthousiasme. C'est super. J'ai un dernier exemple et après on ouvre le débat de comment on maintient la gouvernance quand on est petit, quand on est plus grand. C'est un sujet intéressant qu'on pourra discuter après. Je vais proposer à Karine et Véronique de nous rejoindre. Donc là, on va partir plutôt vers la Normandie. Je vous laisse une chaise. Oui. Tout comme tu veux. Parler de l'APL de Seine-et-Loire, donc qui a aussi, et s'est engagée... Vous allez nous expliquer ça. Je vous laisse la parole. Je me pousse. L'OPUS NLW, c'est un groupe... Je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La Prairie etc. ... ... ... ... ... ... ... ... peut actionner et collectivement dans une approche filière. Moi je vais vous donner la nôtre, parce qu'en fait le lait se consomme toute l'année, chez nous il se consomme toute l'année de façon plutôt linéaire, donc en fait les éleveurs ils ont étalé leur vélage et c'est pas parce qu'on étale les vélages que la problématique pâturage elle existe, comme je vous ai dit moi j'ai 150 hectares, j'ai 10 hectares de culture l'en reste c'est que de l'herbe j'ai un séchage en grange solaire donc je récupère l'énergie solaire je fais du trèfle, je fais de la salade c'est de la chicorée qui résiste très très bien aux températures de l'été donc il y a des moyens aussi d'avoir de l'herbe l'été des pâturages, on n'a pas que des belles parcelles où on peut aller l'hiver drainées, on a aussi des percelles très humides en bord de rivière qui supportent très bien l'été on s'adapte pour moi ça c'est pas un souci le souci c'est dans ces cas là d'avoir un prix du lait qui soit régulier, qui n'ait pas la saisibilité donc chez nous on a un prix du lait toute l'année qui est régulier, qui permet de couvrir les coûts, on travaille pas 70 heures par semaine chez nous, en moyenne un éleveur dans notre laiterie travaille 50 heures, dont une journée par semaine dans la laiterie on a optimisé le travail organisé le travail tous les éleveurs ont au moins un week-end sur deux de libre et entre trois et six semaines de congé à l'année donc sur le bien-être on a énormément travaillé sur l'organisation du travail, ça a été la priorité la première des choses qu'on demande à une ferme qui vient chez nous c'est l'obligation d'un référent laiterie qui soit là une journée par semaine donc se libérer une journée par semaine ça veut dire s'organiser et s'organiser je pense pas que ça soit la première des qualités malheureusement dans nos exploitations donc quand on fait ça je vous promets, nous j'ai pas un éleveur qui travaille plus de 50 heures par semaine on est deux aujourd'hui ici moi j'ai 150 hectares 80 vaches les tiers mon frère est tout seul il commence à 6h30 le matin à 18h il est rentré le midi il se prend sa pause et là il a deux heures à la laiterie aujourd'hui mon collègue Damien qui est en bas son collègue ne fait pas plus c'est de l'organisation on fait, je suis désolé de dire ça mais il y a des fois on n'est pas très efficace en fait en prenant l'exemple des entreprises on devient efficace et en fait on devient rentable dans nos exploitations nous c'est ce qu'on a fait on a fait une grosse étude en 2019 avec le Boston Constitution Group ils ont été 9 semaines chez nous 9 semaines dans nos exploitations on a appris 10 ans de travail on a appris le meilleur de chaque entreprise de chaque exploitation de chaque éleveur et on l'a partagé en open source et quand vous faites ça vous améliorez sans dire aux éleveurs t'es mauvais là, t'es mauvais là mais vous améliorez les pratiques de chacun et on est tous bons quelque part il faut arrêter de dire qu'on est mauvais en fait c'est qu'on est tous bons quelque part et l'échange de pratiques et des bonnes pratiques nous fait gagner énormément de temps énormément d'argent et socialement énormément je suis là mais je suis en week-end demain à midi j'ai des collègues éleveurs qui une semaine sur trois sont en week-end le jeudi soir c'est leur façon de s'organiser donc non ils n'ont pas de salarié non non ils n'ont pas de salarié moi je n'ai pas de salarié chez moi avec 80 vaches, 150 hectares je n'ai pas de salarié la traite elle se fait toute seule en partie d'accord bah oui mais c'est des choix c'est des choix ce qu'il faut c'est que au final votre entreprise fonctionne chacun fait ses choix chacun met ses priorités là où il le veut aujourd'hui vous avez des éleveurs qui gagnent 500 euros par mois parce que la priorité c'est l'automatisation à outrance du matériel c'est ça chez nous la priorité c'est la rémunération et le temps de travail d'autres expériences ? je veux bien juste apporter un petit complément sur la question de la saisonnalité c'est à dire que c'est vrai qu'il y a des leviers en termes de de système de production mais là je fais référence plus à ce que ce que j'ai amené en introduction sur la nécessité de d'analyser aujourd'hui mais aussi à plus ou à plus long terme en gros la la filière telle qu'on l'a construite avec une consommation relativement linéaire et régulière toute l'année elle est possible à condition d'utiliser plus d'énergie pour désaisonaliser soit la production soit la transformation et ça quand on est dans un contexte d'énergie disponible et pas cher c'est possible et éventuellement avec de l'herbe voilà on stocke mais stocker c'est récolter c'est des équipements c'est de l'énergie après derrière on peut effectivement utiliser de l'énergie renouvelable pour sécher mais cette énergie renouvelable c'est elle-même de l'énergie fossile pour produire les infrastructures voilà dans un contexte d'énergie très chère ou très peu disponible c'est des systèmes c'est des systèmes qui seront remis en question aussi donc alors les solutions elles sont elles sont complexes parce que là on se confronte à des logiques de filière à des habitudes de consommation à des enjeux environnementaux climatiques donc c'est il n'y a rien d'évident mais si on se prolonge sur enfin si on analyse sur une durée relativement longue il y a quand même cette dimension de dépendance énergétique et de bilan carbone de la désaisonalité qui entre en jeu si on en avait on serait peut-être pas là sur ce sujet là en tout cas oui moi j'ai trouvé très intéressant ah pardon oui alors Delphine du coeur joli je travaille à AgroParisTech sur un programme qui s'appelle le programme TETRA sur la transition agroécologique alimentaire en France et on accompagne neuf territoires pilotes sur des initiatives ambitieuses autour de la transition du producteur au consommateur je voulais dire que j'avais été très intéressée par la présentation sur les sept besoins fondamentaux universels d'éleveur nous dans nos territoires qu'on accompagne on voit qu'il y a un problème effectivement d'attractivité du métier d'agriculteur et voilà et dans le contexte qu'on connaît de renouvellement des générations en agriculture c'est à mon avis hyper important d'avoir ce genre de baromètre alors moi j'entends bien que le critère rémunération et temps de travail tel que vous en parlez c'est les deux indicateurs à la limite dans les sept que vous avez présentés qui pour vous en tout cas au niveau de votre organisation d'entreprise semblent les plus importants mais moi je pense qu'il y a peut-être un enjeu de pouvoir féminiser au cas des jeunes et des confrontations sur les bénéfices qu'on doit faire avec l'agriculteur dans une responsabilité comme on vient aujourd'hui on voit qu'il y a besoin de reconnexion au vivant la nature etc alors désolé c'est peut-être des portes ouverts mais je vous donne un comménage professionnel on prend officiellement de 35 heures et de 30 heures et de 30 heures dans la réalité je ne fais plus des passes mais je suis convaincue que la notion de pénibilité du travail ce n'est pas uniquement du temps de travail et je dois vous dire qu'en visioconférence toute la journée derrière un écran c'est absolument insupportable même quand on est de 35 heures et que moi parfois je préfère être à 30 heures dehors sur une ferme plutôt que 30 heures derrière un écran c'est juste pour vous dire qu'il y a l'automobilité elle n'est pas tout le temps du côté des professeurs elle est aussi du côté des gens dans les bureaux et ça m'a interpellé en fait et je me disais que peut-être vous n'avez qu'à jouer pour intéresser les gens à parler de ça aussi parce que pour un truc vous n'avez pas conscience et autour ce qui est motivé votre communauté votre engagement de votre profession voilà il y a des gens qui sont en tant que professionnel avec ce que ça uniquement de la rémunération et de temps de travail enfin voilà donc voilà ce qui m'a évoqué de la remède c'est que c'est un peu le même c'est parce que c'est du livre mais voilà il y a des intérêts à proposer par rapport à la façon dont on interesse ce genre là à ce jour on a interviewé à peu près une quarantaine d'éleveurs et d'éleveuses pour l'instant partenaires on va élargir on va élargir voilà à partir de 2022 à d'autres éleveurs en bio mais aussi en conventionnel voilà c'est vraiment pas de faire une étude intra-laiterie mais vraiment d'ouvrir sur toutes les filières et oui cette question de pénibilité elle est ressentie par la plupart des éleveurs différemment nous on est assis à nos bureaux voilà il n'y a pas cette condition physique qui est demandée quand on est extérieur mais l'idée c'est pas de comparer mais en tout cas le choix de faire le métier d'éleveur et d'éleveuse les 40 personnes qu'on a vu il est tous pour tout le monde c'est un métier passion en fait enfin voilà peut-être ça peut être confirmé par vous et par vous tous mais voilà l'idée c'est c'est un des plus beaux métiers du monde enfin même s'il est pénible voilà c'est vraiment voilà mais l'intérêt de justement aller au-delà de la sécurité économique mais de parler de bien-être des vacances de comment aussi mobiliser cette communauté d'éleveurs on est parfois dans une même laiterie mais on voit toujours les mêmes producteurs comment arriver à convaincre les autres voilà tous ces sujets-là nous on les aborde dans notre étude et je pense qu'ils sont essentiels quand on est éleveur alors moi je faisais partie de l'étude j'ai deux choses à dire déjà pour le métier c'est vrai c'est un métier de coeur quand on le fait bien parce qu'on est chez soi on a la famille autour et on sort pas au travail et ça moi les 60 heures par semaine ça me gêne pas du tout parce que je suis aussi dans la nature et je retrouve pleinement ce qui me plaît à faire et pour revenir à l'étude moi je faisais partie d'un groupe où je pense on était autour de 15 chez moi ce jour-là et ce qui m'a frappée et pas simplement moi c'était vraiment la différence entre les personnes plus âgées qu'on est plutôt à penser de laisser le relais aux jeunes notre regard sur le passé sur le métier et vraiment les tout jeunes de 20 ans qui vont s'installer l'année prochaine et un jeune qui est s'installé récemment et ce qui m'a frappée c'est vraiment c'est eux pour eux le peser le métier le plus que pour les personnes un peu plus âgées qui moi personnellement je le droit disais aussi un peu que entre guillemets notre ancienne génération ça nous fait rien de travailler les 60 heures parce que ça nous plaît on est dans le métier mais on fait aussi un bricolage et autre chose des fois privé entre deux mais parce que on a un autre regard que les jeunes qui sont rendus dans une société autre qui change qui a en plus du temps à partager que peut-être à notre époque voit les choses un peu autres qui veut profiter du vie des copains des copines autres que peut-être une ancienne génération et ça il faut prendre en compte sur du futur une génération qui vient qui a aussi le droit de se créer un frais côté un frais loisir à côté et qui en a certains un besoin et qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié entre deux pour le travail c'est vrai c'est une tente d'organisation nous de notre lettrie on a des des billets de de remplacement 7 jours pour une semaine et dans ma région quand je contacte le service de remplacement elle se dit bien vous pouvez bien mais apportez-moi le personnel parce qu'on a personne c'est un frais problème c'est sur notre ferme on a la chance jusque là on a toujours trouvé du personnel motivé et et doué entre guillemets mais c'est pas toujours le cas non plus et quand on est tout seul sur la ferme qu'on veut partir en vacances une semaine on laisse quand même tout le troupeau derrière c'est du vivant et il y a aussi des conséquences quand on rentre au bout d'une semaine il n'y a pas que il faut aussi voir ça qui fait des fois mal c'est un ensemble il faut vraiment dire que c'est aussi un encheu de commerce équitable de travailler sur le regard sur le métier de le mettre plus attractif qu'on attire plus du monde parce que c'est vrai pour moi aussi c'est un beau métier moi j'aime bien mais il y a un mais il n'y en a pas le regard de la société dans ce sens là et on est de moins en moins nombreux de communiquer quand on travaille et on salisse les routes le dimanche on le fait pas exprès parce que c'est aussi le climat qui fait que entre autres ou quand on sort le lisier on le fait pas exprès quand votre linge est dehors on fait notre boulot je suis complètement d'accord en fait c'est comment on va donner envie demain des gens qui ont qui ont déjà 10-15 ans de travail dans ce que vous dites tout à l'heure qui ont envie de venir en agriculture mais comment on donne envie à des jeunes de venir j'ai la même problématique me faire remplacer pourquoi j'ai automatisé c'est que me faire remplacer c'est impossible donc on est obligé de faire des choix parce que la main d'oeuvre aujourd'hui mais je pense pas qu'il y ait de géographie pour ça c'est partout la main d'oeuvre pour se faire remplacer c'est pas et quelqu'un quand on a un bon salarié il reste pas longtemps parce qu'il veut et on l'encourage à s'installer parce qu'on a pas beaucoup de jeunes qui veulent s'installer donc on va aller dans ce sens là nous on vient de faire deux installations en 6 mois un jeune de 23 ans un jeune de 35 ans et quand on leur demande pourquoi c'est qu'ils étaient pas qu'agriculteurs chez nous et qu'ils pouvaient devenir agri-entrepreneurs donc ils étaient pas qu'isolés dans leur ferme parce qu'il y avait ça aussi l'envie c'était qu'ils pouvaient avoir accès à d'autres métiers sans s'isoler dans leur ferme maintenant c'était pas leur promettre de bosser 70 heures parce qu'ils voulaient pas je me suis fait virer d'une maison familiale il y a pas longtemps parce que dire qu'il fallait bosser on était nous à 50 heures ils disent oui nous 35-40 heures parce qu'on est au sport on veut les loisirs on veut le boire un coup le soir quand vous êtes avec des animaux c'est pas tous les jours ça donc il y a ces contraintes là de ce côté là on est complètement d'accord moi la question du commerce équitable aujourd'hui c'est comment on va donner envie à des jeunes de venir dans un métier qui n'a pas donné une bonne image depuis des décennies on fait tout ça par passion on fait tout ça par plaisir moi j'ai qu'une envie c'est rentrer aller voir mes vaches parce que ça fait deux jours que je suis à Paris donc c'est le maxi que je m'autorise mais on fait ça par plaisir c'est de faire plaisir avant tout je peux que simplement dire mes expériences là vous entendez bien mon accent je viens par Neufran je suis originaire suisse je suis arrivée en France en 97 avec trois petits enfants en famille et quand le fils aîné était en primaire le prof m'a interrogé mais qu'est-ce que je cherche à faire il va devenir agriculteur je le regarde comme ça en disant mais ça veut dire quoi quand il devient agriculteur c'est-à-dire oui mais ça suffit il n'a pas besoin des bonnes études c'était mon premier contact en disant que dans le temps c'était le plus bête entre guillemets qui restait sur la ferme et c'est une image qu'il faut changer parce que c'est pas ça quand on veut vraiment faire envie à quelqu'un c'est aujourd'hui on a plein de choses à faire évoluer on a la problématique du climat de l'environnement mais ça c'est par des recherches par des nouvelles techniques par l'innovation qu'on va monter tout ça je vais même pas animer vous y allez tout seul mais juste moi je trouve c'est super ce que vous dites et je pense que ce regard là il a quand même changé peut-être pas alors dites moi si je me trompe mais moi j'ai l'impression que c'est un métier qui fait sans doute peur parce qu'on se dit c'est dur en fait voilà comme métier je pense qu'il y a cette image là et sans doute qui fait peur aux jeunes en termes de temps de travail mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même conscience que c'est un métier qui est hyper technique moi je saurais pas faire je vous le dis tout de suite je crois que je suis meilleure devant ma visio donc moi en tout cas on a l'impression dans ce que disent les citoyens les consommateurs qui sont quand même redevables on va dire aux producteurs productrices et qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils font un métier bête et méchant comme vous avez l'air de dire mais moi j'ai l'impression que ça évolue mais peut-être je me trompe peut-être vous vivez d'autres choses je sais pas je voulais juste rajouter que la pénibilité physique que vous disiez tout à l'heure c'est pas évident d'être devant les visios et je le comprends tout à fait parce que pour ma part je fais ce métier là mais totalement par passion quels que soient les embûches et justement aujourd'hui ce qui m'ennuie le plus c'est de ne pas toujours pouvoir faire que mon métier et c'est parfois de devoir faire des démarches administratives très lourdes des suivis enfin pas possibles et aussi des nécessités de formation qu'on n'a pas peut-être que vous entre collègues sur certains logiciels vous pouvez vous entraider nous on a une multiplicité de logiciels techniques comptables et on est administratif on est régulièrement confronté je dirais comme personne pour une entreprise et parfois c'est vraiment dommage de laisser nos animaux pour s'arracher les cheveux de la même manière que vous et j'ai un peu l'impression qu'on prend aussi cet inconvénient là qu'on n'avait pas avant pas autant je crois que sur l'aspect condition de vie au travail pour les éleveurs si on regarde certains critères objectifs donc là je fais plus allusion à la mesure d'impact mais si on le fait sur une échelle plus longue et qu'on regarde l'évolution d'un certain nombre de critères tels que le temps de travail par éleveur laitier par exemple par semaine l'évolution sur 30 ans par exemple ou sur 40 ans effectivement il n'a pas trop changé l'écart avec le niveau moyen des gens qui travaillent dans la société a peut-être un petit peu augmenté mais je ne pense pas que ce soit celui-là qui pose problème par contre si on analyse d'autres critères comme le niveau de revenu à l'heure il s'est fortement dégradé c'est-à-dire que la quantité de travail à fournir pour aller générer l'équivalent d'un SMIC il a augmenté si on regarde le ratio entre le chiffre d'affaires et le coût de production c'est-à-dire entre le prix de vente d'un kilo de lait ou d'un kilo d'un veau un kilo de carcasse de vache de réforme et puis l'ensemble des charges il s'est aussi beaucoup dégradé ce qui veut dire que le risque et la vulnérabilité conjoncturelle est beaucoup plus faible plus forte pardon parce que le niveau de marge a diminué il a diminué parce que le prix de vente de nos produits n'a pas suivi l'inflation des charges et parce que le prix de vente comparativement a diminué l'adaptation a été faite par une augmentation des volumes donc ça met la pression sur la charge de travail mais c'est une exposition une vulnérabilité à la conjoncture qui est plus forte si on compare le niveau de revenu ramené au capital investi dans les fermes et ça c'est le risque financier c'est plus la vulnérabilité économique c'est le risque financier il a fortement augmenté en 20 ans et en gros il a été multiplié par 4 ou 5 et ça ça veut dire que dans la richesse créée par un éleveur laitier la proportion qui est utilisée pour financer son capital et donc le risque financier qui prend il a été multiplié par 4 ou 5 voilà donc c'est quelques critères qui sont objectifs qui montrent que ces critères là se sont très fortement détériorés et en fait ça reporte du stress sur les éleveurs en termes de vulnérabilité conjoncturelle de risque financier dans un contexte de dérèglement climatique avec un risque climatique je pense que c'est ça en fait qui crée le stress et le mal-être des producteurs plus que la charge de travail en elle-même et le fond de ça ou l'explication principale de ça c'est que le prix de vente n'a pas suivi l'évolution des charges etc. et donc en fait on retombe sur les problématiques du commerce équitable c'est comment on peut dans une filière trouver des équilibres de répartition de valeur de partage de risque et de prise en compte de dimension sociale et environnementale au-delà de strictement la performance économique et c'est en gros tous les enjeux qu'on a à résoudre parce que sans la résolution de ces questions-là en fait effectivement ça va être très difficile à la fois de fidéliser de trouver des salariés de les fidéliser et de renouveler les générations parce qu'à un certain niveau de risque il n'y a plus de volontaires et puis parmi les volontaires qu'il y a quand le risque il est trop élevé même les volontaires il y a une partie qui ne va pas jusqu'au bout et je pense que sans noircir le tableau objectivement sur la base de ces critères-là on approche d'un seuil de rupture dans l'organisation de la filière aujourd'hui ça n'empêche pas d'être optimiste il y a plein d'innovations plein de solutions mais voilà Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions puis après on va s'arrêter Sylvain a envie de nous dire plein de choses depuis tout à l'heure Non c'était juste pour rebondir je ne trouve pas ça pessimiste au contraire c'est qu'il y a des enjeux et il faut y faire face c'est tout et ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis pour rester poli non non mais c'est oui le verre à moitié vide à moitié plein après il y a la question aussi de la productivité pour rejoindre un peu ce que disait Erwan la productivité en litre de lait j'entends par qui n'a fait que croître depuis 20 ans et là je m'adresse peut-être aux cherchers ou vos collègues mais d'avoir le lien en fait et c'est un lien avec le prix c'est-à-dire que en volume de lait livré globalement comment est-ce qu'on a évolué depuis 20 ans j'ai plus les chiffres en tête mais la productivité de la main d'oeuvre elle, elle a fortement augmenté et forcément de plus de 13% mais on a perdu enfin je ne sais plus les chiffres de France Agrimaire là mais il y a plus 14% de livraison moyenne par livreur depuis 10 ans et moins 13% de livreur et ce lien je pense il y a aussi un lien de notion de productivité qu'il faut atteindre parce que le prix n'est pas rémunérateur alors je n'ai pas qui de l'oeuf ou de la poule je ne sais pas et justement c'est là où je m'adresse aux chercheurs et ce qu'il y a une étude à mener là-dessus c'est peut-être pas très clair ce que je veux dire mais et ça rejoint un peu ce que disait Erwann aussi ce lien en fait et donc cette productivité imposée d'augmenter cette productivité par main du fait d'un mauvais partage de la valeur ça conditionne plein de choses il y a des effets rebonds énormes après sur l'installation du coup c'est de la pénibilité au travail donc c'est tous ces effets rebonds en fait et qui sont conditionnés quand même aussi par la valeur finalement je suis désolée parce que je ne cherchais pas du tout à remettre en question la question de la rémunération j'essayais juste de donner une petite note positive sur le fait qu'au-delà des critères de revenus et de temps de travail il y avait néanmoins certaines choses et d'ailleurs j'ai trouvé que le discours avait un peu changé personnellement et voilà c'est tout par contre je suis complètement d'accord alors je ne suis juste pas chercheur et enseignante je travaille à AgroParisTech mais sur un programme qui est financé par Carasso et je suis hébergée à titre administratif par AgroParisTech parce que c'est copiloté par AgroParisTech et Carasso mais je ne suis pas du tout enseignante chercheur et par ailleurs j'ai travaillé 6 ans dans la filière bio à la FRAB Aura il y a bien longtemps et notamment avec les éleveurs de biolet etc et ma grand-mère a cofondé le mouvement Nature et Progrès en France voilà ça c'est dit avec Débross qui était son pote voilà bon bref je connais bien les problématiques des agriculteurs je suis une famille d'agriculteurs aussi voilà non mais juste c'était pour dire ça et je pense qu'effectivement c'est légitime de s'inquiéter sur tout ce que vient de dire monsieur et encore une fois je pense que le consommateur a un rôle à jouer il faut qu'il comprenne tout ça et je reste convaincue que les labels malgré tout permettent non mais parce qu'il y a eu des débats enfin peut-être en dehors des ateliers mais il y a eu des débats sur l'histoire des labels qui voilà et puis en tout cas sur le bio il y a eu il y a beaucoup ce débat là moi je l'ai entendu il y a 20 ans parce que ça fait 20 ans que je travaillais dans le bio il y a 20 ans on nous disait on n'a pas besoin de la label moi je suis quasiment en bio mais je n'ai pas de label et bien je trouve qu'aujourd'hui le meilleur moyen de faire reconnaître tous ces efforts pour les consommateurs qui sont de plus en plus éloignés des campagnes et bien je pense que c'est quand même la labellisation et qui peut permettre ça donc bon c'est un point de vue personnel Merci Delphine on va aller vers le mot de la fin voilà donc j'ai vu qu'il y avait encore des envies par là donc je vous laisse dire un dernier mot puis si vous voulez aussi Non c'était juste pour rebondir on était 120 000 exploitations laitières en 99 53 000 aujourd'hui moi la problématique elle est aussi gouvernementale c'est quelle alimentation on veut on n'a pas de plan d'alimentation on ne sait pas où on va quelle alimentation on veut pour les 20 prochaines années si on définit réellement ce qu'on veut le monde agricole peut s'adapter très facilement je pense qu'on est tous en capacité de faire évoluer nos modèles mais qu'est-ce qu'on veut comme alimentation pour les citoyens demain et si on définit un projet alimentaire et non pas un projet agroalimentaire parce que les états généraux c'était plutôt de l'agroalimentaire c'était de l'alimentation c'est quelle alimentation on veut avec quels moyens on donne aux éleveurs de le faire je pense que nous tous on est en capacité de répondre à cette question là c'était juste c'est dans le prolongement de ça et moi je pense que et à Biolay on en est convaincu la production de lait bio, équitable produite par le pâturage de prairies de longue durée entourées de bocages sera un socle de l'alimentation de demain parce que dans les enjeux qu'on a qu'on a devant nous à imaginer et faire évoluer des systèmes agricoles et alimentaires vers moins de dépendance énergétique vers une contribution à la stabilisation du climat vers une restauration de la biodiversité vers une préservation de la qualité de l'eau la prairie pâturée bordée de bocages elle répond à ça en étant une culture pérenne qui intègre des éléments paysagers et de mon point de vue ce sera un socle de l'alimentation de demain donc c'est peut-être ça la note positive qu'il nous fallait pour terminer moi je pense que c'est vraiment un socle de l'alimentation de demain parce que c'est une des productions qui coche toutes les cases des enjeux majeurs qu'on a à gérer en même temps que la production d'alimentation sachons donner le juste prix pour cette production là est-ce que Karine Véronique voulait dire encore un mot ? Sinon c'est pas obligé sinon ça arrête là c'est très bien et bien je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour ce débat passionné j'ai trouvé c'était super intéressant donc merci beaucoup et donc on va se retrouver en bas cette fois-ci on va redescendre et on a une clôture de la journée pour finaliser cette dernière éche merci beaucoup merci beaucoup Merci.